La réouverture de la rafade en Côte d'Ivoire Et puis en Syrie, sachez qu'un cessez le fait précaire est entré en vigueur depuis ce matin Mais oppositions et pouvoirs armés ont déjà posé des actes de violation de ce cessez le fait Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal C'est le président de la rafade en Côte d'Ivoire Où le chef de l'Assemblée à la Sous-Tatara a reçu en France Le président du conseil d'administration de la structure de gestion de la filière Café-Cacao en Côte d'Ivoire Lambert Kouassi-Conan est le ministre ghanien chargé des affaires étrangères et de l'intégration régionale J'ai aimé à celui pour vous la rencontre Dans le cadre de la réforme de la filière Café-Cacao entreprise par le président de la République Une structure dénommée le conseil du Café-Cacao a été créée pour conduire cette réforme Nommée il y a quelques semaines par le président de la République comme PCA de ce conseil du Café-Cacao L'ancien ministre de l'Agriculture Lambert Kouassi-Conan, qui est déjà à la tâche Est venu faire le point de l'avancement de la restructuration de la filière Ce jeudi après-midi au président de la République Le PCA Lambert Kouassi-Conan semblait très satisfait de la conduite de sa mission La réforme marche très bien Tout ce que nous devions faire pour que la Côte d'Ivoire accède au PPTE En ce qui concerne la filière Café-Cacao, nous l'avons pratiquement fait Il y avait à mettre en place la structure elle-même A prendre un certain nombre de mesures pour faire fonctionner la nouvelle structure Les anciennes structures, les liquider, faire la dévolution des actifs Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites Il y a une semaine, nous avons pris les décisions qu'il fallait pour remercier le personnel qui n'était pas retenu pour la nouvelle structure Nous avons payé les droits légaux, nous avons pris des mesures d'accompagnement pour que tout cela se passe dans la douceur Et ensuite, il a fallu mettre en place le conseil d'administration, faire un programme d'activité, un budget, etc. C'est tout ça que nous avons fait, c'est tout ça qui nous était demandé Reçu en début de soirée par le Président de la République, le ministre ghanéen des Affaires étrangères et de l'intégration régionale Mohamed Moumouni Était conduit par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères Daniel Kablan Duncan Au menu de l'entretien a laissé entendre le ministre ghanéen au sortir de l'audience qui lui a été accordée Le raffermissement des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire Entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, nous avons des liens très forts, des liens de sang, des liens géographiques Et qui font que chaque fois que nous avons l'occasion de venir ici en Côte d'Ivoire, il est bon donc nous rencontrons les autorités Le Président John Evans-Atalmiss m'a l'enchargé de venir saluer le Président Ouattara Et lui apporter donc ses amitiés et voir avec la Côte d'Ivoire quels sont nos moyens d'accélération, d'augmentation et de raffermissement des relations entre le Ghana et la Côte d'Ivoire Au Mali, la transition politique se met en place Le Président de l'Assemblée nationale, Diakunda Traoré, a été investi aujourd'hui Jeudi 12 avril, chef de l'État par intérim du Mali Un intérim de 40 jours, comme le prévoit la loi, il s'est signé Zéleka Ehoura Je jure devant Dieu que le peuple malien Diakunda Traoré est officiellement depuis ce matin le Président par intérim du Mali Une cérémonie solennelle mais sorte pour entrer dans la fonction Peu d'officiels présents, on compte quelques représentants de la médiation ouest africaine Trois semaines après le pout du 22 mars ayant entraîné une série de crises au Mali Diakunda Traoré succède ainsi à l'agent militaire du capitaine Amadou Sanogo Sa prestation de serment signe le retour à l'ordre constitutionnel au Mali Son intérim durera 40 jours A 70 ans, l'ex-président de l'Assemblée nationale aura la lourde tâche de redresser un pays divisé Et déjà ses premières pensées sont pour le Mali et ses premiers mots pour Kidal, Gao et Tombouctou Ici le ton s'est voulu menaçant et ferme Je leur demande d'arrêter toutes ces exactions, ces pillages, ces viols Je leur demande de quitter ici et maintenant pacifiquement les cités qu'ils ont occupées Je leur demande avec insistance et je leur demande avec fermeté Nous ne négocierons jamais la partition du Mali Mon vœu est que cet appel soit entendu Et qu'il soit donné suite par le mouvement national de libération de Lazawad et Ansabdine Investi ce jeudi conformément à l'accord 4 conclu la semaine dernière entre la CDAO et l'agent militaire Le nouveau président malien devra mettre en place un gouvernement de transition consensuelle Un gouvernement qui pourrait compter une vingtaine de membres avec éventuellement des militaires en charge de la sécurité ou de la défense Contrairement au président intérimaire qui ne devrait avoir qu'un rôle honorifique Le premier ministre sera l'homme fort de la transition au Mali en vertu de l'accord signé le 1er avril avec la CDAO Il aura les pleins pouvoirs pour trois priorités Les élections générales, la gestion de la crise au nord et la situation humanitaire La transition sur les rails au Mali, mais le plus dur reste à faire Commentaire signé à Nazelika Ouattara Et vous définissez justement les étapes de la transition Le médiateur Burkinabé Blaise Compaoré a convoqué ce week-end des représentants de la classe politique Et de l'agent militaire qui a renversé par un pouche le président Amadou Manitore le 22 mars dernier Et puisqu'on parle du Mali, sachez qu'une session extraordinaire du conseil de médiation et de sécurité de la CDAO a eu lieu aujourd'hui Et c'est en Côte d'Ivoire Il était question de réfléchir sur les mesures urgentes à prendre pour pacifier l'espace CDAO Le Mali c'était le dossier complexe, mais plusieurs dossiers étaient sur la table, la sinéphofana La rencontre d'Abidjan c'est parce qu'il y a urgence C'est une rencontre pour s'accorder sur ce qu'il y a à faire dans la sous-région pour qu'elle ne s'embrase pas Tous ceux que compte la sous-région en matière de sécurité ont donc répondu à cet appel d'Abidjan Deux dossiers brûlants à traiter, la Guinée-Bissau et le Mali En Guinée-Bissau, les informations qui tournent autour du second tour de la présidentielle attendue font peur à la CDAO Le président de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, a été désigné médiateur pour parer au plus pressé Au Mali, la jeune militaire a accepté de rétrocéder le pouvoir aux civils Mais les Touaregs ont déclaré l'indépendance du Nord Face à ces situations, les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO Lors des sommets successifs tenus à Abidjan, les 27 et 29 mars 2012 Et à Dakar, le 2 avril 2012 Ont pris des décisions courageuses Et ont donné des orientations claires Visant non seulement au retour de l'ordre constitutionnel Mais aussi au maintien de l'intégrité territoriale du Mali Intégrité territoriale qui n'est en aucun cas négociable Situation pas négociable, les conséquences sont trop graves selon Kadri Ouidraogo En effet, cette situation porte en elle les risques non seulement D'une criminalité accrue dans la zone Mais aussi d'une aggravation des problèmes de déplacés internes et de réfugiés Nés de différents combats au Nord du Mali Voici donc pourquoi la CDAO et tous ses partenaires sont au chevet du Mali Pour prévenir plutôt que de guérir Et justement, il y a quelques instants Les travaux d'Abidjan viennent de s'achever La CDAO prévoit faire une déclaration demain vendredi Déclaration relative au coup de force en cours en Guinée-Bissau Mais on le sait déjà, la CDAO juge inacceptable cet autre coup d'état Et le condamne sur le Mali La CDAO reste ferme, la partition du pays ne sera pas acceptée Et puisqu'on parle de la Guinée-Bissau, sachez pour le rappel des faits que des militaires ont pris ce jeudi soir le contrôle de la radio nationale Et la radio nationale a donc fait évacuer les locaux Tandis que d'autres soldats se répondaient dans les rues de Bissau, la capitale Occupant le siège du parti au pouvoir La résidence du Premier ministre Carlos Gomes Jr. aurait été attaquée Sachez que l'opposition bissau-guénienne menée par Kumbayala Qui doit affronter le 29 avril au second tour de l'élection présidentielle Carlos Gomes Jr. avait appelé au boycott du scrutin Et mis en garde quiconque battrait campagne Carlos Gomes Gomes avait obtenu au premier tour le 18 mars 40,97% des voix et Kumbayala 23,26% La campagne électorale pour le second tour est censée débuter vendredi pour s'achever le 27 avril Retour en Côte d'Ivoire pour faire le point de la rencontre du travail du Premier ministre Aosu Kouadiojano Avec les diplomates de la Grande-Bretagne et de l'Australie Accrédité en Côte d'Ivoire au centre des échanges La réouverture de l'ambassade de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire Au mois de mai prochain et des investissements privés australiens en Côte d'Ivoire Le Premier ministre a aussi parlé de coopération et de défense des droits de l'homme Avec un responsable de l'ONU-SEE, chargé des droits de l'homme, Charles Nauré Primature ivoirienne Calendrie très chargée pour le Premier ministre Jano Aosu Kouadiojano En cette fin de matinée Sa première audience officielle, il l'accorde à Simone Hacker Le chargé d'affaires à l'ambassade de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire Est porteur de plusieurs messages On a parlé de la visite prochaine de notre ministre des Affaires africaines qui vient en mai. On aura un navire de la marine royale qui vient à la fin de mai. Et on va utiliser le bateau ou le navire pour célébrer le jubilé de la Reine d'Angleterre. Autre information recueillie à la sortie de cette rencontre, la revêtue officielle de l'ambassade de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire en mai prochain. Elle avait été fermée en 2005 à cause de la crise ivoirienne. William William est l'ambassadeur d'Australie en Côte d'Ivoire avec résidence à Accra au Ghana. Les Australiens s'intéressent à l'investissement en Côte d'Ivoire. Il a discuté surtout les domaines qui ont fait beaucoup d'expérience, comme les domaines de mines, des gouvernances, d'agriculture, d'éducation, des diplomaties. Et ça, c'est les domaines que l'Australie veut bien coopérer avec la Côte d'Ivoire. Le troisième homme à échanger avec le chef du gouvernement est Eugène Nendorera. Le nouveau chef de la Division des droits de l'homme de l'ONU ici, est aussi le représentant du haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Je venais en fait faire une simple visite de courtoisie pour me présenter à lui et également réitérer les félicitations de la haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme à son endroit compte tenu des nouvelles charges qui lui ont été confiées. Et à côté de ça, on a pu faire quelques petits échanges, mais sans entrer dans les détails, sur les grandes questions qui nous préoccupent en ce qui concerne la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Eugène Nendorera est conscient de la tâche qui l'attend et dit compter sur la bonne coopération du gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien, engagé dans la lutte contre la cherté de la vie, a décidé de réduire le coût de l'électricité. Cet après-midi, le chef du gouvernement Aoussoukou a dit aux Jeannot pour joindre l'acte à la parole, a lancé officiellement dans la commune de Trècheville le projet des lampes à basse consommation en Côte d'Ivoire. Reportage sur place, Jean-Jacques Néala. En procédant au changement d'ampoules dans cette cour commune de Trècheville au quartier École régionale, le Premier ministre Mertra Jeannot Aoussoukouadieu lance le projet des lampes à basse consommation. L'opération va consister à remplacer gratuitement un maximum de 5 lampes à incandescence par des lampes à basse consommation par ménage. Objectif, réduire la consommation d'électricité des ménages. Il s'agit de la distribution de 5 millions d'ampoules. Chaque ampoule vaut 6 000 francs CFA. Si vous calculez, ça fait 30 milliards de francs CFA. C'est la contribution du gouvernement pour soulager la population ivoirienne, pour le bien-être de la population ivoirienne, et aussi pour lutter contre la cherté de la vie. Parce que ces ampoules sont économiques. Elles permettent non seulement de baisser les factures, mais aussi de baisser la consommation d'électricité. Pour les deux familles bénéficiaires de ces ampoules fluorescents, c'est un véritable ouf de soulagement. Pour la phase pilote de l'opération, 200 000 lampes seront distribuées et installées gratuitement. Deux communes ont été retenues, Yamsokro et Trècheville. Après la phase pilote, le programme va se poursuivre dans les communes d'Aboubo et Yopougon. Le programme, selon le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, va s'étendre sur deux ans pour la couverture nationale et consistera à la distribution d'environ 5 millions de lampes pour basse consommation. Le projet est créateur de plus de 5 000 emplois temporaires pour les jeunes, va permettre à l'État d'économiser 2 milliards de francs CFA par an en matière d'achat de combustible et d'électricité. Coût du projet, 11 milliards de francs CFA, une priorité du gouvernement. La date du 11 avril 2011 marque le dénouement de la crise postélectorale en Côte d'Ivoire. Je vous propose de revenir sur ce souvenir et surtout de nous pencher sur le rôle prépondérant joué par l'ex-premier ministre, actuel président de l'Assemblée nationale, Guillaume Souraud, dans le dénouement de cette crise. Jérôme Kofiaboulin. On le savait, grand syndicaliste, mais c'est à la faveur de la crise politico-militaire que Guillaume Kofiaboulin va révéler ses qualités de redoutable tacticien. Alors que beaucoup se demandaient s'il n'avait pas basculé dans le camp Laurent Bago, Guillaume Kofiaboulin va démontrer le contraire en ayant le courage, au soir du scrutin du 28 novembre 2010, d'aller à la résidence de l'ancien chef d'État pour l'informer de sa défaite. Se mettant au-dessus de toute compromission, le premier ministre sortant va choisir le camp de la vérité des urnes. C'est ainsi qu'il va remettre sa démission entre les mains du président élu, président choisi donc par le peuple, en l'occurrence Alassane Ouattara. Guillaume Kofiaboulin se conformant donc à la Constitution et à l'accord politique de Ouagadougou. Convaincu que le président sortant ne remettrait jamais le pouvoir de façon pacifique, Guillaume Kofiaboulin va appeler les Ivoiriens à la Révolution Orange. C'est suite à cet appel que les Ivoiriens, notamment les femmes, sont descendus dans les rues de manière pacifique pour réclamer le départ de M. Laurent Bago. Ni ces manifestations, ni les différentes médiations, ni les offres d'amnistie du chef d'État élu n'ont pu réfléchir la position du président sortant. Bien au contraire, les miliciens et autres mercenaires à la solde de l'ancien président vont intensifier les massacres et exactions contre les populations civiles. Pour mettre fin à cette hurie généralisée, Guillaume Kigbafourissoro, en sa qualité de ministre de la Défense, prend la tête des FRC pour mener l'opération en vue de la libération totale de la Côte d'Ivoire. En moins de deux semaines, lui et ses hommes vont libérer toutes les régions du pays. Aux abords de la ville d'Abivian, il lance un appel à la reddition aux dernières forces fidèles à Laurent Gbagbo pour éviter un bain de sang dans la capitale. Certains éléments des FBS, dont des généraux, rejoindront le camp de la légalité après une semaine de combat ponctuée par les frappes internationales pour neutraliser les armes lourdes de Laurent Gbagbo. Les FRC réussiront à pénétrer dans le bon cœur et à capturer le président sortant vivant. Dès l'accord politique de Ouagadougou au dénouement de la crise post-électorale le 11 avril 2011, Guillaume Kigbafourissoro aura fait montre de ses qualités de meneurs d'hommes, de courage et de loyauté. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire et FRCI ont aussi joué la partition pour mettre fin au déchirement de la Côte d'Ivoire qui s'engouffrait dans une crise sans précédent. Abou Sanogo. Parti de l'ouest du pays le 28 mars 2011, dans le cadre de l'opération de sécurisation des villes du pays, les forces républicaines de Côte d'Ivoire avaient auparavant pris le contrôle des villes de Toulé-Pleu et de Bleu-le-Quin pour couper la route aux mercenaires libériens récuités par l'ancien président Laurent Babou. Cette stratégie leur a permis de s'emparer de la quasi-totalité des villes du pays en seulement 72 heures. A cet effet, le général Michel Gu, commandant du fusel Ouest de l'opération « Restaurer la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire » avait laissé entendre que l'avancée des forces républicaines de Côte d'Ivoire se poursuivrait. Aussitôt, l'offensive lancée sur tous les fronts fait tomber les unes après les autres beaucoup de villes jusque-là sous contrôle des forces de défense et de sécurité proches de l'ex-président. Ainsi de l'Ouest, de l'Est comme du Centre, les forces républicaines de Côte d'Ivoire foncent vers le Sud avec un point de mire abigeant le siège des institutions. L'état militaire se resserre sur l'ancien président. Beaucoup d'éléments des forces de défense et de sécurité rejoignent les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Une grande offensive de celle-ci met la pression sur le clan de l'ex-président. Ainsi, après des semaines de combat à Abidjan, les forces républicaines de Côte d'Ivoire réussissent à capturer l'ancien président le 11 avril 2011. La crise postélectorale de 2010 a connu son épilogue après l'arrestation de l'ancien président Laurent Gbagbo. Bouaké avait alors servi de refuge à plusieurs de nos compatriotes. Et là, après ces tristes événements, Bouaké emprunte lentement mais sûrement le chemin de la normalité. Dans la capitale du Centre, en effet, toutes les régies financières ont repris leurs activités. Les écoles sont ouvertes et le savoir dispensé aux apprenants. Dans le supérieur, l'université de Bouaké a fini avec les cours et attend la date de la reprise au mois de septembre. La télévision et la radio régionale émettent de leur base commune. Les forces de défense et de sécurité assurent la protection des personnes et celles de leurs biens. Le monde du transport est en activité. Le CHU et plusieurs centres de santé veillent sur le bien-être de la population. Dans le secteur privé, les banques, les assurances et les grandes surfaces sont ouvertes. Bouaké renaît et la population qui aspire à la prospérité et au bonheur va qu'à ses occupations, dans le calme et la sérénité. Le souhait de tous, l'implication de tous les Ivoiriens dans la reconstruction de la nation commune, dans un esprit de concorde, de fraternité et de cohésion. Changeant de sujet, avec Noël Nianglo, intéressons-nous maintenant à la poste de Côte d'Ivoire. Quel est l'état des lieux ? Réponse dans cet élément. La poste. Depuis 1997, le thème n'apparaissait plus dans les intitulés des différents départements ministériels en charge du secteur. De plus, les restitulations successives, séparation d'avec les télécommunications d'abord, puis des finances ensuite, ont fini d'isoler la poste avec un modèle économique, la distribution du courrier et le transfert d'argent. Sur ce terrain-là, la poste a rencontré des concurrents tolérés, les sociétés de transport de personnes et de marchandises. Dans les années 87-88 par là, avec la demande de certains clients, de nos clients, c'est comme ça que nous avons lancé ce service-là. Il donne aujourd'hui la satisfaction à nos différents clients. Perte de part de marché, sécheresse d'imagination des cadres préoccupés par la bataille de leadership sans vision réelle sur la période 2000-2010 et le coup de grâce de la crise postélectorale ont fini de réduire la poste en une entreprise sinistrée sous redressement judiciaire ayant perdu la confiance des clients avec un personnel démotivé, dispersé. Les nouvelles autorités donnent à la poste une nouvelle chance. Elle est visible dans le département ministériel en charge du secteur. De l'État, la poste reçoit un appui conséquent. Elle reprend petit à petit du poil de la bête. La poste en Côte d'Ivoire va s'appuyer sur le TIC pour développer un réseau de cybercafés. Nos bureaux vont devenir un peu ce qu'on appelait avant les halls d'information. Le paysan comme le jeune agriculteur qui est au village, il suffit qu'il ait un petit niveau qui lui permette de manipuler l'outil informatique, cet outil sera à sa disposition à la poste. Au plan international, la poste ivoirienne est désormais visible et audible. Elle a renoué avec les institutions internationales. Ce vendredi 13 avril, la poste de Côte d'Ivoire pilote la tenue des premières assises de la conférence des ministres en charge des postes de l'Afrique de l'Ouest. Au boucle à boucle, la poste apprend sa restructuration, c'est-à-dire la réglementation du secteur, l'accroissement de la productivité de l'entreprise, l'assainissement des finances, enfin l'organisation du secteur autour des métiers que sont la poste physique, la poste numérique et la poste financière. Il sont 15 journalistes ivoiriens à prendre, sinon à bénéficier d'une formation à l'école de journalisme de Lille en France. La formation s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement des capacités qui reste une priorité du ministère de la communication. Et justement, avant le départ, le ministre de la communication, Sulemane Cotidiakité, a bien voulu échanger avec les futurs stagiaires sur l'importance de cette formation. Alidia Rasouba nous fait le point. Sur initiative du FFDP, fonds de soutien et de développement de la presse, plusieurs journalistes ivoiriens, essentiellement des rédacteurs en chef et des secrétaires généraux de rédaction de la presse décrites à privés, bénéficieront d'une formation à Lille en France, une formation de quatre semaines qui a un but précis. La formation occupe une place essentielle dans la politique de valorisation des ressources humaines de la nation, initiée par M. le Président de la République. Aujourd'hui, notre attention est portée sous la presse privée, intérêt justifié, parce que vous également vous assurez une mission des services publics, d'information et d'éducation. Les futurs bénéficiaires de la formation de Lille ont remercié le gouvernement à travers le ministère de la Communication pour cette opportunité. Ils disent être conscients de la confiance investie en eux. On ne finit jamais d'apprendre, c'est toujours un plaisir d'apprendre, un plaisir de se former. Je crois que l'État du Côte d'Ivoire nous donne l'occasion d'aller apprendre auprès des professionnels. Vraiment, on n'est plus que dire merci à l'État du Côte d'Ivoire. Si les autorités ont eu souci de la formation des journalistes, c'est une très bonne chose. Il y a des qualités qu'il faut avoir, un management à avoir et donc c'est ce qu'on va essayer d'apprendre avec des gens qui sont certainement aguerris et ça va nous servir pour la qualité de nos journaux que nous mettons sur le marché. Pour M. Kébé Yakouba, président du FSDP, cette formation loin des frontières ivoiriennes n'a qu'un seul objectif, professionnaliser davantage la presse ivoirienne. Au terme de cette cérémonie, tous les récipiendaires ont reçu des mains du ministre de la Communication d'Iakité Koti Souleiman leur quitte. Parlons à présent de la 19e réunion de l'Afritac, le centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique. Le ministre de l'Économie et des Finances, Charles Dubu Kofi, était à l'ouverture de cette concertation qui fera le bilan des réformes des finances publiques dans les pays de l'UEMOA, de la Mauritanie et de la Guinée. Jean-Jacques Néala. Ouvrant la série des interventions, le ministre de l'Économie et des Finances, Charles Kofi Dibi, a noté les défis majeurs auxquels la zone UEMOA est confrontée au moment où se tiennent les assises de la 19e session du comité d'orientation d'Afistac, entendez, centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest. Au niveau des chocs exogènes, le ministre a rappelé l'impact de la crise de l'euro et la forte volatilité des prix du pétrole brut et ses produits dérivés qui approchent sur les difficultés des économies sous-régionales dans un contexte de chèreté de la vie. Cette situation place nos finances publiques dans un état de fragilité qui impose davantage de discipline de vigueur et surtout beaucoup de transparence dans la gestion de nos finances. A cet égard, la qualité de la dépense à travers la maîtrise de la dépense et l'optimisation du potentiel fiscal constituent des enjeux importants qui justifient dans une large mesure le besoin de coopération entre États et également à travers l'assistance technique de nos partenaires. Ces assises ont l'occasion d'approfondir notre analyse de ces défis et leur implication sur la gestion publique dans la recherche constante et l'optimisation des ressources mobilisables en termes d'assistance technique pour permettre à nos États d'apporter une réponse appropriée à nos difficultés. Le représentant du ministre des Finances de Niger, président en exercice du comité d'orientation de l'Afrique de l'Ouest a rélevé les axes majeurs de ces assises et s'agira entre autres pour les participants de passer en revue le programme annuel de l'Afrique de l'Ouest approuvé en mars 2011 à Bamako. Depuis septembre 2010, la BCAO mène une campagne pour la promotion de la bancarisation et l'utilisation des moyens de paiement modernes dans la zone UEMOA a mis par cours de cette campagne. Un point a été fait ce matin au siège de la BCAO. La BCAO voudrait qu'à la place de l'argent qui circule, l'on voit un chèque ou une carte. C'est le message principal, nous dit la Sinefofana. En 2009, ce sont environ 9 personnes sur 100 qui ont compris qu'il faut coopérer avec les banques et autres institutions financières. A ce jour, ce sont 15 personnes sur 100. Il y a une avancée certes, mais elle reste largement en deçà de ce que la BCAO aurait souhaité pour cette année. 20 personnes sur 100, donc 20%. Première conclusion, elle reste nombreuse les personnes qui sont à la marge de la finance moderne. Deuxième conclusion, l'économie informelle résiste toujours à l'avancée de l'économie moderne et comme aucune économie n'est viable sur le long terme si elle ne peut se bancariser, il faut donc y aller franchement. Voici le plaidoyer de Jean-Baptiste Amand-Yayé, directeur national de la BCAO. Il a d'ailleurs souhaité de plus que les institutions financières optent pour la loi du grand nombre, permettre aux personnes qui ont un revenu régulier d'au moins 50 000 francs CFA d'obtenir des comptes bancaires. Ce plaidoyer est soutenu par le ministère de l'économie et des finances qui n'y voit que des avantages. faire en sorte que notre pays soit émergant. Un pays émergant, évidemment, c'est le pays qui manipule ses nouveaux instruments et nous ne devons pas être à l'écart de ce développement-là. Les travaux d'aujourd'hui visent à développer l'utilisation et l'acceptation massive des chèques, des cartes bancaires et les effets du commerce par tous, sécuriser ces instruments de paiement, réduire la circulation des billets et monnaies comme au Maroc, en Tunisie, en Afrique du Sud ou au Kenya, des pays africains où l'on avoisine les 60% de bancarisation. Je vous livre à présent ce communiqué avant d'aller pour les nouvelles en Algérie et en Syrie. Docteur Albert Ouakus Mabri, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, vice-président du comité d'organisation de la visite d'État du président de la République à la San Ouattara à l'ouest de la Côte d'Ivoire, invite tous les nouveaux et anciens élus les cadres les femmes, les jeunes, les responsables politiques RHDP, LMP et de tout autre bord politique ressortissant de la région du Thompuy à une importante réunion demain, vendredi 13 avril à partir de 17h à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Autre du jour, bien sûr, préparatif de la visite d'État du président de la République dans le district des Montagnes. Et puis, comme je le disais, en Algérie, un deuil national a été décrété au lendemain de la mort de son premier président, Ben Bela. Les obsèques ont commencé aujourd'hui par l'exposition de sa dépouille au palais du peuple d'Alger. Ben Bela sera enterré au cimetière d'Algerois dans le carré des Matyres. Et puis, on termine en Syrie. La cessation des hostilités semble respectée selon Kofi Annan, médiateur de l'ONU et de la Ligue Arabe. Un cessez-le-feu précaire est entré en vigueur, vous le savez, depuis ce matin en Syrie, mais opposition et pouvoir armés ont déjà posé des actes de violation de ce cessez-le-feu. Les actions militaires cesseront jeudi matin. Dès l'annonce du cessez-le-feu mercredi après-midi, la télévision syrienne prévient déjà que l'armée réagira à la moindre attaque. Depuis, c'est l'attente, l'observation, la peur de l'explosion. Et un cessez-le-feu très fragile. Trois civils ont déjà été tués par les forces du régime, un officier tué par les rebelles. Le ministre de l'Intérieur a malgré tout promis l'amnistie aux hommes armés qui n'ont pas de sang sur les mains, des paroles qui laissent et Syriens demeurent. Kofi Annan les a peut-être convaincus d'arrêter les massacres, mais je suis sûr qu'ils ne s'arrêteront pas. Les tueries quotidiennes et le conflit ne vont pas s'arrêter. Ils ont dû cacher leurs tanks quelque part, c'est tout. La communauté internationale est elle aussi réservée sur les intentions du régime. Avant même l'annonce des premiers morts, les Etats-Unis étaient déjà prudents. Nous avons pris connaissance du cessez-le-feu. Vous ne seriez pas surpris d'apprendre que nous jugeons le régime syrien sur ses actes, pas sur ses paroles. Le Conseil national syrien a lui aussi exprimé son pessimisme. Les gens vont sortir de la rue pour manifester et demander le départ de Bachar el-Assad. Je pense que le régime va alors réagir en ouvrant à nouveau le feu. D'après l'opposition, se cessez le feu et surtout l'occasion pour les tanks du régime de se repositionner et pour la police de procéder à des vagues d'arrestations. L'opposition a appelé les Syriens à manifester vendredi jour où traditionnellement le peuple descend en masse dans la rue. Quelle sera la réaction de l'armée face à ceux qui demandent l'acide du régime ? Ce journal a été réalisé par Ricardo Soumon. Merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe technique qui l'a assisté. A demain.